Donc en fait, nous on est en pratique réelle, parce qu'on va parler de Learning Lab, c'est très simple, qu'on utilise justement, alors qu'on utilise depuis cette année, notamment on a fait un test l'année d'avant, donc ça fait tout juste un an qu'on a fait le test ici, mais depuis cette année vraiment l'utilise, parce qu'elle existe vraiment depuis cette année, et notamment justement pour des exercices d'analyse critique de nos étudiants. Alors déjà, pourquoi on fait des exercices d'analyse critique, vous le savez tous, mais je rappelle quand même qu'on a beaucoup discuté lors de la réforme des études de pharmacie, que les pharmaciens d'extérieur, hospitales, industriels, co-fficines, nous ont dit, les étudiants, ça connaissent beaucoup de choses, savent beaucoup de choses, savent très bien chercher les choses, pour le grâce à Pascal, mais quand il faut faire le tri, quand il faut le mettre dans le contexte, quand il faut les analyser, et ça ne va pas toujours aussi bien. Donc c'était ça un peu notre dada, effectivement, nous sommes le public et que la santé, effectivement, on peut toujours trouver des sujets d'actualité, on trouve justement des informations dans beaucoup de canaux de publications très différents, très variés, autant sur Internet que dans des revues scientifiques, etc. Donc pour les faire travailler là-dessus, et pour amener justement, en anglais on dit critical thinking, et j'en ai beaucoup entendu parler. Cette année, je suis allée à la conférence de l'association européenne du Faculté de pharmacie, où les thèmes centraux, c'était justement les nouvelles technologies dans la pédagogie, dans le Faculté de pharmacie, et on a beaucoup parlé, justement, ça peut les amener, contribuer à avoir plus de critical thinking. Donc ensuite, j'ai juste voulu dire comment on faisait avant d'avoir les learning labs. Déjà, ce genre d'exercice, on le fait en troisième année, en quatrième année, en cinquième année avec les éditeurs de la filière industrie, en sixième année avec la filière d'officine. L'objectif, c'est effectivement une analyse comparative de documents, ça vous est très bien aussi. Par contre, on dit toujours aussi, autant le fond, etc., que la forme, comment les choses sont présentées. Parce que là, c'est très différent, dans l'artifice scientifique, sur une interview sur YouTube, que sur la presse généraliste, etc. Donc avant, comment on faisait ? C'est nous, normalement, qui cherchions toujours une dizaine de documents très variés, des compléments très différents, et on les distribuait. Une fois, on a essayé de le mettre sous spirale avant, mais les étudiants ne lisaient pas avant. Et 8 ou les 3 minutes, ils regardent, mais 10 documents, ils ne regardent pas. Ou la majorité, ils ne regardent pas. Donc on ne les sait rien. Ceux qui en lit, ils s'ennuient. Donc on va les distribuer seulement en UD. Donc on a déjà passé presque une heure pour la lecture. Et après, effectivement, l'analyse comparative, etc., etc., la discussion avec les étudiants, demandaient leur opinion personnelle. Donc c'est juste ça qu'on faisait. Après, je m'en vais relever sur le Learning Lab. Donc on est ici. Normalement, le Wi-Fi marche très bien. Je pense que c'était dans la phase test. C'était un truc qu'on avait fait remonter, justement, vers vous, entre autres, effectivement, que le signal Wi-Fi n'était pas suffisamment fort. qu'on a fait travailler, en plus, dans deux salles à côté, deux FAC 40 étudiants. Ça ne marchait pas. Donc on a toujours demandé à quelques étudiants d'aller ailleurs, à la bibliothèque, etc. Par contre, depuis cette année où c'est vraiment en route, ça marche très bien. Donc on a fait des ED avec 40, 50 étudiants. D'ailleurs, une chose aussi, une fois, on a oublié de leur dire d'amener ordinateur, téléphone portable, etc., qu'ils avaient tous, au moins, un smartphone. Ça, c'est clair. Alors, le seul retour qu'on a eu, la fois qu'on avait oublié de leur dire, c'était en cinquième année industrie. Alors, si vous avez dit, j'aurais plutôt amené ma tablette que mon smartphone, seulement, effectivement. Il faut bien annoncer, si vous faites travailler, donc rechercher des informations, Wi-Fi, Internet, leur annoncer qu'ils amènent leur portable ou leur tablette, en plus du smartphone, qu'ils ont de toute façon, en fait. Mais en plus, des connexions, que ça permet, effectivement, et que ça permet aussi, là, vous êtes comme ça, mais de travailler en petits groupes, donc nous, en général, on propose 3, 4, maximum 5 étudiants. Donc ils se met en rond, déjà pour chercher eux-mêmes, justement, les informations. Et après, comme Thierry l'a déjà dit, ce qui est le plus difficile pour les étudiants, de se sélectionner les documents les plus pertinents, les meilleures qualités, etc., etc. Donc là, clairement, on les aide, justement, c'est eux qui cherchent. On est bien sûr présents, tous les deux, effectivement, pendant ces séances de DTP. On les aide de choisir, parce qu'en général, on demande juste 3, 4, maximum 5 documents complémentaires et pertinents, effectivement. Et après, justement, faire l'analyse critique. Donc, ça peut déjà commencer aussi ici. Et là, c'est son impact, comme on va voir dans un exemple. On revient ici, on est plutôt disposé, comme vous êtes aujourd'hui, justement. Parce que là, ça permet aussi des présentations par les étudiants et à proximité. Et vu que c'est des petites présentations qu'on va voir d'une dizaine de minutes, on leur demande, justement, le mieux, c'est sans support. Pas comme aujourd'hui, avec un diaporama, mais sans support. Par contre, là, il y a aussi le tableau interactif, qui est très bien aussi. Donc là, ils peuvent écrire avec le doigt. Et juste un mot-clé, ou mettre un schéma, quelque chose à retenir, ils peuvent le mettre. Par contre, pour les habituer aussi, justement, parce qu'ils ont commencé la deuxième année à faire des exposés avec diaporama, en réalité, dans le Montreuil, souvent, on parle aussi, en discussion, en réunion aussi, sans support. Ils peuvent être aussi clairs, synthétiques, sans support. On se les habitue à une autre façon de présenter. Sachant aussi, je me permets juste d'ajouter qu'on leur demande sans support, parce qu'on sait très bien qu'ils savent très bien faire avec support, voire mieux que nous. Donc, voilà, on leur dit sans support, et ça nous permet de tester, en fait, d'autres compétences, qu'ils ont des compétences qu'ils n'ont peut-être pas, sachant qu'avec support, ça, on sait qu'ils l'ont, puisqu'on les a déjà écoutés les années précédentes, avec des diaporamas, etc. Et on sait que c'est quelque chose qui le fait à faire. Et justement, c'est ça qui nous amène à dire qu'il y a beaucoup de parallèles en réalité avec la présentation de théorie, parce que c'est la deuxième partie, justement, aussi, de la pédagogie inversée, donc c'est les uns qui expliquent aux autres ce qu'ils ont trouvé, etc. Sauf que nous, effectivement, on n'a pas remplacé l'ECM, effectivement, on a intégré ça dans des EDTD, en réalité. Et donc, actuellement, on utilise les learnings d'absolument à partir de la quatrième année, de la quatrième année, de la quatrième année. Alors, un exemple, justement, pour illustrer, donc c'est exactement ce qu'on affiche aux étudiants, ce qu'on attend d'eux, donc qu'est-ce qu'ils doivent confronter, formes, fonds, etc., puis qu'est-ce qu'ils doivent analyser dans le document. Et deuxième chose, ce qu'on attend, et là, il y a eu pas mal d'étudiants qui, souvent, vont un peu à reculons, aussi mettre en avant leur opinion, suite à ce qu'ils ont analysé, ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qu'eux, ils pensent. Et c'est vrai, sans vous dire que la santé se prête aussi, justement, à forcher leur propre opinion, ce qu'est-ce qu'eux, ils pensent, les différentes visions des acteurs, etc., etc. Et on a deux types d'étudiants. Certains commencent par ça, c'est l'examinerité, après, il faut leur dire, mais il faut justifier par ce que vous avez trouvé. Oui, la majorité, c'est plutôt se mettre un peu en arrière, n'ose pas mettre en avant leur opinion. C'est là qu'il faut dire, mais qu'est-ce que vous, finalement, vous pensez de tout ça, après tout ce que vous avez trouvé, analysé, etc., dites-nous ce que vous pensez. Et tant qu'on le dit, souvent dans les groupes, du cas de cinq personnes, parfois, c'est partagé. On le dit, c'est pas grave. Mais expliquez-nous pourquoi, vous deux, vous pensez plutôt ça, vous deux, vous pensez plutôt ça. Expliquez-nous pourquoi. C'est ça que vous arrivez jusque-là, justement. D'ailleurs, on a eu souvent la question, mais si on ne pense pas la même chose entre nous, comment on fait ? Ce n'est pas grave. Au contraire, justement, on va vous exposer... Dans le monde réel, ce n'est pas grave non plus. C'est souvent ça. Ça me fait choquer, parce qu'effectivement, comme ils sont quatre ou cinq, parfois, on a eu la question, mais si on a quatre avis différents, comment on fait ? On va vous exposer aux quatre points de vue différents. Donc, voilà, c'est assez... C'est un peu déroutant. Vous exposez et expliquez. C'est ça l'idéal, en fait. Ils arrivent jusqu'à ce niveau-là. Donc, là, c'était un exercice qu'on avait proposé aussi bien en quatrième année qu'en cinquième industrie. Cette année, on a parlé, effectivement, des médicaments innovants, onoreux. Est-ce que la Soudre Nationale peut se permettre, effectivement, de le prendre en charge, notamment dans deux domaines thérapeutiques, donc là, il n'y a pas l'optique. Vous connaissez, effectivement, les médicaments qui sont arrivés ces dernières années sur le marché. Et, spécifiquement, d'ailleurs, là, c'était déjà aussi une collaboration qui a été soulevée aujourd'hui, donc, par Didier, qui a collaboré avec d'autres facultés de pharmacie. Christine l'a dit aussi de nous inspirer un peu de clairement faire en ce que j'ai bien compris. Donc, là, c'était avec une collègue de Strasbourg qui fait aussi ce genre d'exercice et qui a dit qu'il partage un peu le groupe en fonction... Donc, il cherche, en fait, des informations, des documents provenant d'acteurs différents pour avoir, justement, un peu un effet contradictoire entre les uns et les autres. Donc, on a dit deux thèmes thérapeutiques, quatre types d'organismes, d'acteurs du système de santé. Après, vous nous présentez, justement, des informations provenant de ces acteurs et que je les décris sur ces acteurs, vous les analysez et après, vous dites ce que vous pensez, ce que l'association de patients pense de l'accès au nouveau médicament hépatique C, par exemple, en réalité. J'arrête vraiment d'avoir aussi des produits, comme le disait Hans, contradictoires. Et du coup, eux aussi, de se rendre compte qu'il n'y avait pas un seul point de vue qui était partagé par tous. Donc là, on les guidait, mais chacun, en fait, les groupes se sont assez bien répartis. On n'avait pas tout le monde qui nous disait labo pharmaceutique. D'ailleurs, même en 5e année d'industrie, on était assez surpris parce qu'on disait qu'ils vont tous prendre le point de vue industriel et pas du tout, en fait. Au contraire. On leur demandait. Au point de vue patient, professionnel de santé. Ce qui était très prisé, c'était le point de vue des associations de patients. Mais pourquoi ? C'était assez étonnant pour nous. Et après, on a compris, ils disaient, mais on sort du stage 5, c'est 5HU, c'était là en avril, en fait. Donc, ils avaient fait leur stage 5HU jusqu'à fin mai. Donc, on a beaucoup plus la vision des professionnels de santé, hospitaliers notamment. Ils ont vu souvent ces médicaments dans leur stage. Et des patients, et des patients, justement. du coup, pour nous, c'était logique, en fait. Finalement, c'est logique. Quand ils nous ont expliqué. Justement, c'est ça, donc, les modalités qu'on a fait, justement. En général, donc, de datant que là, c'était les modalités pour les 5HU pour les 5HU industrie. Pour les 4HU, c'est plutôt 4 à 5 étudiants, mais donc les mêmes thèmes. Donc, ce qu'on leur demande. Donc, dans la première session, ils cherchent les informations. On les guide, justement, dans la sélection. Ils commencent l'analyse comparative. On leur laisse alors là aussi, on a parlé avec Thierry et il dit qu'il y a 15 jours pour trouver des informations, etc. Minimum, 10 jours. En filière officine, c'est très bien reparti, c'est toutes les 3 semaines. On fait même 2 fois la suite, effectivement, en TP, donc toutes les 3 semaines. C'est largement suffisant. Donc, je pense, 10 jours, c'est un peu court, qu'ils me disent. 15 jours, comme Thierry a l'édité, j'ai dit, je pense que c'est ça à peu près l'idéal. En fait. Il ne faut pas le forcement plus parce que sinon, procrastination, je l'ai dit déjà, mais entre 8 jours et 3 semaines, et c'est dans la deuxième session, à nouveau ici. Donc, on a déjà dit, chaque groupe présente sa présentation et donc, une discussion derrière, justement aussi, pour amener un peu la pédagogie inversée. Alors, nos expériences, on a fait, on a fait une enquête auprès des 4e années, cette année. On a malheureusement seulement une quarantaine de réponses. Donc, c'est très bien. de l'UE. Dans l'UE, il y avait, on a posé des études en fait spécifiques à nos ED et on a eu, effectivement, de près de ça. Mais ça reflète bien, en fait, notre impression qu'on avait déjà qui colle assez bien aussi avec l'appréciation de Thierry et l'évaluation même de Thierry sur ce genre d'exercice. Donc, on a dit, il y a de toute façon trois parties d'étudiants. Une partie qui adore faire ça et qui n'a pas pu le faire pendant la passesse. Donc, ils adorent revenir dès la deuxième année, je pense, troisième année, en fait, faire ça. Ce n'est pas la plus grande partie en deuxième année, clairement. Puis, une grande partie en deuxième année, troisième année, qui sont attirées, qui aimeraient le faire mais ça leur fait peur. C'est ceux qui étaient, bon, ce n'était pas ceux qui, la troisième partie, c'est ceux qui disent, c'est au prof de faire le cours. Effectivement, ça, c'est la troisième partie qui est minoritaire mais qui existe, qui existe clairement. Effectivement, bon, la deuxième partie, je pense, c'est la plus, la deuxième, en fait, la plus importante en deuxième, troisième année. Et, par contre, en quatrième année, on voit vraiment un passage de beaucoup d'étudiants, en fait, que le premier groupe gonfle, en des guillemets, je pense, pour nous, on avait pensé effectivement à nous, c'est parce que là, ils commencent à réfléchir, vraiment à préciser le projet professionnel de pensée, où ils veulent travailler, qu'ils voient justement l'apport de ce genre d'exercice pour leur futur exercice professionnel. Bon, une petite chose aussi qu'on a effectivement utilisé le lendemain seulement pendant les quatrième année. Après, troisième chose qu'on a discuté déjà ce matin, c'est aussi parce que d'autres enseignants ont déjà fait des expériences de pédagogie inversée en deuxième et troisième année. Je crois qu'il y a aussi Centrine qui fait quelque chose en galénique des exposés, donc en ED, et c'est en troisième année. Oui, donc effectivement, c'est aussi des exercices qu'ils ont déjà fait avant, en réalité. Ou dans d'autres disciplines, etc. Donc finalement, le premier groupe est vraiment le plus important en quatrième année. Par contre, les deux autres groupes existent toujours. en réalité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore mieux, justement, utiliser les deux en réglages, pas que dans nous, mais plusieurs, effectivement, les émines aussi, bien sûr, avant la quatrième année pour réduire encore plus, justement, sur le deuxième, troisième groupe. Puis aussi, des travaux sur plus long terme, donc ce qu'on propose beaucoup plus dans les masters, dans les UEL, éventuellement, donc plutôt classiquement, exposer mémoire, qu'on fait, mais pas pour tous les étudiants, bien sûr. Et, c'est aussi, pour ce qu'on est là, aujourd'hui, aussi, pas seulement, nous, dans notre coin, entre guillemets, mais aussi avec d'autres disciplines, avec d'autres personnes, on a, par exemple, déjà réfléchi, en filière officine, par exemple, de faire de genre, pas nous deux, mais un de nous deux, avec un enseignant passe, par exemple, qui est finalement aussi une vision un peu différente sur les mêmes informations. parce que même nous, déjà, parfois, on a une vision un peu différente, effectivement, donc ça devient complémentaire aussi. Effectivement, mais après, ça peut être aussi des collaborations avec d'autres disciplines, si un sujet s'y prête, si c'est, et qu'est-ce qui c'est, et qu'est-ce qui c'est, de la virologie, etc., ça peut se prêter tout à fait, de faire un multidisénaire en fonction du sujet, parce que ça ne peut pas être toutes les années les mêmes, mais en fonction du sujet, effectivement, donc travailler ensemble, pour justement préparer au mieux les étudiants, pour tout le monde, effectivement, pas seulement pour les études, mais surtout aussi pour l'exercice professionnel, ensuite, clairement. Il y a juste un petit point qu'on a oublié de te dire, c'est que, en fait, au niveau des quatrièmes années, comme les cinquièmes années, ça nous a permis également d'avoir pratiquement aucune absence à nous aider, ce qui est assez quand même appréciable, remarquable, et même les absences, on en a eu, je crois, une ou deux, elles étaient excusées par lui-même. Même la première fois qu'on a fait le test des cinquièmes années industrie, effectivement, elles ne savaient pas encore, même pas, que c'était un learning lab, à la première session, il y avait quelques absences, c'était tout ça à la deuxième session, est-ce qu'on peut rejoindre un groupe, est-ce qu'on peut travailler avec un tel, un tel, un tel, bien sûr, on a dit oui, mais bon, demander aussi l'accord du groupe, parce que c'est eux qui ont déjà commencé le travail, bien sûr, travailler avec eux, ils ont effectivement travaillé avec eux pendant les huit jours de l'être, et se revenir après. Bon, ça, ça confirme un peu à ce qu'avait dit Christelle, l'attrait de nos étudiants, tout ce qui est utile, donc, numérique, et aussi l'intérêt de ce groupe de travail. Voilà. Et est-ce qu'il y a forcément une note, parce que j'en peux continuer à la fin, alors, on est passé aux commissions de théologie pour ça. À partir de l'année prochaine. Voilà, on peut écrire quoi, de la carte, parce que, voilà, on sait qu'on commence par la carte, effectivement, et la 5. À partir de l'année prochaine, ça va être 4e année, donc, le speed, ça va être en 5e année industrie, et 6e année officine. Là, c'était notre année test, justement, est-ce que les étudiants viennent, est-ce qu'ils font bien le travail, etc., etc., quel est le retour des étudiants, effectivement, aussi, donc, c'était ça, notre phase test, entre guillemets, et cette année, on a proposé pour l'année prochaine dans les MCC, effectivement, d'un décret dans chaque niveau, donc 4e année, 5e année, 6e année, dans le contrôle continue. Donc, il y a même s'il n'y a pas une note ? Oui, exactement, cette année, il n'y a pas de note. Encore plus, ça sera un petit, mais bon. Excusez-moi, mais on va un peu jouer sur les choses. Elle a dit, en fait, à chaque fois, à la première session, nous allons vous évaluer. Pour nous, évaluer, c'est de faire un retour. pour nous présenter, est-ce que c'est des complets, est-ce que c'est des bien triés, bien présentés ? Pour les étudiants, ça veut dire, on va noter. Donc, elle a bien joué sur le monde, non ? Effectivement. On les évalue sur leur complétence. Est-ce qu'il y a un compte-rendu de séance, ou est-ce que vous avez un support si, je ne sais pas, les groupes sont assez homogènes, au final, en termes de rendu ? Ils sont assez homogènes et bons, en fait. Ah oui. En fait, pour répondre à ta question, par séance, on a eu un groupe moyen, on ne peut pas dire mauvais, mais les groupes sont plutôt très bons. Donc, tu n'as pas besoin de faire, en plus, un compte-rendu, d'avoir un support. On fait le retour en séance, en fait, parce qu'il y a un feedback qui se fait. C'est le sein d'évaluation. C'est le sein d'évaluation. C'est le sein d'évaluation. C'est le feedback qui se fait, en fait, ce qu'il y a, ce qui est génial, c'est que ça crée vraiment une interactivité, parce que ceux qui présentent sont là, déjà, mais ceux qui écoutent, écoutent vraiment et posent des questions à la fin, et nous, on complète, on rectifie, le tir, mais du coup, le feedback est là et on n'a pas eu le sens, on n'a pas eu besoin de faire de compte-rendu parce qu'il nous semblait, voilà, tout avait été dit et calé. Donc voilà, peut-être qu'après, on le fera, mais sachant qu'effectivement, le fait aussi de passer en MCC nous permet aussi, ou pour l'USPIN, en tout cas, de réduire la durée de l'examen écrit de décembre, de passer de 2h30 à 2h, ce que vous apprécierez sûrement. Sur le regard. Et les étoiles. Et les étudiants aussi. Vous organisez ça sur des séances de 2h ? Ah oui, parce que... En 4ème année, ça va être 2 fois 4h, je ne sais pas vraiment. Parce qu'il faut le temps que les étudiants, parce qu'on prend les départs par deux cours. Et que vous, vous ayez le temps aussi de faire un peu le tour... Tout à fait. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va faire. Déjà, on fait une introduction, beaucoup plus longue que là. Oui, on vient leur expliquer, on vient voir s'ils ont compris ou pas en passant les groupes. Et ce qui a été aussi assez remarquable, c'est que sur les 4h, beaucoup de groupes n'ont pas pris de pause. En fait. Ils s'avaient évalué de bien. Ils étaient dents. Tu vois, ils étaient très bons dents pour se dire qu'il y a des risques. C'est des cas, tout ça. Le moment de la pause, souvent, ils étaient dans la sélection des documents, ils commençaient à reparler en gros, moi j'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé ça, donc ils ne voulaient même pas. On a même fini, puisque les groupes passent, on a même fini au lieu de 17h, vers 17h30, ils sont restés et ceux qui devaient partir s'ils avaient une obligation venaient s'excuser. Donc bon, nous ça, ça me transforme. Bon, on va voir l'année prochaine quand ça va être noté. Non, non, il n'y a pas du tout. Par contre, il y avait cette volonté effectivement d'avancer au maximum lors de la première séance pour éviter d'avoir le travail à faire pendant les 15 jours.